Il y a des personnes qui ne boivent pas d'alcool mais qui arrivent à contracter des cirrhoses du foie. Mais comment est-ce possible ? Comment se fait-il que des personnes qui ne boivent pas d'alcool arrivent à faire des cirrhoses du foie ou des pancréatites ? Quand ça fermente dans ton intestin, ça crée de l'alcool en fait. Quand tu prends un bocal ou un autre contenant quelconque et que tu y mets de l'alcool en y ajoutant des fruits ou des herbes, dans l'idée de laisser macérer quelques temps, ce même phénomène se produit dans ton intestin. Même si toi, tu ne bois pas d'alcool, même si toi, tu en bois très peu. Ce processus de macération alcoolique est lié à une fermentation de mauvaises associations alimentaires. Et c'est un bazar dans tout ton organisme. C'est-à-dire que la dégradation des nutriments ne se fait plus correctement. Pour reprendre un des exemples que j'avais cités dans la vidéo précédente, c'est-à-dire à l'association Tomate plus Mozzarella, c'est un duo de chocs favorables pour perturber ton organisme. Le temps de digestion de chacun n'est pas le même et ils sont tous les deux incompatibles. Les tomates, aubergines, pommes de terre ou poivrons sont incompatibles avec les produits laitiers. C'est une fermentation assurée. Tout comme riz plus poulet ou pommes de terre et entrecôtes. Privilégie plutôt une viande avec des légumes pour ne pas encombrer ton organisme. Il y a aussi une incompatibilité alimentaire entre les légumineuses, comme pois chiches, pois cassés, lentilles, avec les protéines animales, comme la viande, le poisson, les œufs, le fromage et le saumon. Tout comme une autre incompatibilité alimentaire, les céréales avec les protéines animales, exemple riz plus poulet. Une autre combinaison qui crée de la fermentation sérieuse, c'est le mélange yaourt et fruits. Tout comme un smoothie, lait et banane.